hey bonsoir à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et si vous entendez du bruit parce qu'on est accompagné de mimi parce que je ne veux pas tourner la vidéo le soir parce que je n'ai pas envie de la réveiller puisque je tourne dans ma chambre et sa chambre elle est juste collée et comme vous savez les maisons d'aujourd'hui ce n'est plus du tout des isolations c'est juste des murs en carton qu'ils mettent et du coup on entend tout ce qui se passe enfin bref j'ai pas mal de choses tu arrêtes chérie j'ai pas mal de choses à vous montrer et je vais commencer sans plus tarder donc là je me suis maquillée vite fait j'ai utilisé juste mon crayon dior que j'ai estompé un petit peu de fond de teint parce que là j'ai pas mal d'imperfections à cause de la période du mois et du coup j'ai fait mon teint vite fait un petit rouge à lèvres mat et c'est tout un mascara et c'est tout on va commencer donc je vais commencer par les produits que j'utilise et que j'aime beaucoup on va commencer par les cheveux donc je vous ai montré sur ma commande que j'ai avec les lumières ça peut être évident les gammes l'oréal donc c'est absolu repère l'épidium et donc c'est un shampoing reconstructeur instantané cheveux très abîmés donc voilà ce qui était mon cas à cause décoloration et la meuf elle a dû me couper jusque là cette conne puisqu'elle n'est pas capable de surveiller les cheveux et voir s'ils brûlent ou pas avec ça j'ai commandé donc le masque qui va avec en fait j'ai tout à moins 40% c'était ma belle soeur qui m'avait contacté parce qu'elle a habitué d'acheter elle m'a dit cours et ils sont à moins 40% et tout ça vaut trop le coup donc c'est des gros contenants donc là c'est 500 là c'est 1500 donc c'est pas mal de contenants et c'est très très bien donc ils sont top avec ça j'utilise l'après shampoing parce que j'ai pas trouvé l'après shampoing dans la même gamme c'est le dosange soit un démêlant concentré nutrition fraîche très desséchée et terme voilà à la base j'utilise la gamme voyez j'ai le sérum donc c'est un sérum sans rinçage j'avais le shampoing et le masque mais honnêtement ceux de la grande surface ils font pas grand chose en souhaitant une fois par mois j'utilise le shampoing bleu donc pareil de chez l'oréal c'est un shampoing bleu comme je viens de vous le dire bleu violet pour les reflets jaunes voilà donc il est bien là je n'utilise pas souvent parce que comme mes cheveux sont très abîmés j'évite en fait je vais vous parler de shampoing que je n'aime pas donc toute la gamme de l'oréal des grandes surfaces que vous payez pas grand chose j'ai testé l'eau rouge j'ai testé l'eau jaune j'ai testé le 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 transparent jaune à l'intérieur mais c'est très transparente j'ai utilisé le noir j'ai vraiment utilisé tout et je trouve que ça ne fait que dalle en fait quand vous vous lavez les cheveux vous avez l'impression d'avoir des cheveux doux machin mais une fois vos cheveux sont secs c'est comme si vous n'avez rien fait du tout donc voilà tu veux quoi chérie je vais pas te l'ouvrir pour mon visage on va passer au visage donc là pour les cheveux non j'ai pas fini pour les cheveux donc pour les cheveux j'utilise ce sérum là de chez garnier donc l'huile miraculeuse j'utilise celui ci j'utilise celui ci de chez l'oréal et j'utilise donc celui ci qui est de la même gamme que le shampoing l'oréal et tout ça c'est donc j'utilise tout ça au même temps vous voyez un peu la psychopathe donc j'utilise tout ça en même temps dès que mes cheveux sont mouillés je mets ça et je laisse sécher à l'air libre pour éviter de les agresser encore plus et comme vous voyez je me laisse pas régulièrement les cheveux je les fais de temps en temps mais j'essaie vraiment de pas le faire pour simplement les récupérer parce que j'ai pas envie de les abîmer encore plus maintenant on va passer au visage donc au visage il n'y a pas très longtemps j'utilisais donc il n'y a pas très longtemps j'utilisais le yves rocher celui ci le bifasé donc démaquillant express yeux moi je l'utilisais pour tout le visage honnêtement il démaquille plutôt bien j'ai eu aucun problème avec la texture huileuse qui reste à la fin j'apprécie pas trop du coup j'ai acheté mixa donc celui ci c'était la première fois que je le testais c'était à l'autre 2 que c'était en promotion donc ça allait démaquillant apaisant parce qu'il faut savoir que j'ai la peau extra extra sèche et déshydraté donc faut que je l'hydrate constamment et du coup c'est au extrait de rose peau très sensible et réactive donc c'est mon cas honnêtement j'ai aucun mal ma poil me tiraille pas parce qu'il hydrate j'avais acheté cela donc les lingettes démaquillant de chez action que je déteste mais alors c'est même pas question de démaquillage l'odeur l'odeur ça sent une odeur de médicaments je me souviens plus quel médicament mais c'est une odeur de médicaments dégueulasse honnêtement si vous le voyez alors ils disent c'est au argon mais c'est pas du tout l'odeur de l'argan parce que moi j'ai du argon un vrai argon que j'ai ramené du maroc du vrai argon que j'ai acheté du maroc mais c'est pas du tout ça l'odeur là ça sent vraiment le médicament c'est dégueulasse donc je vais l'utiliser en ce qui concerne les cotons alors chez Auchan donc voilà c'est la marque Auchan je les ai achetés chez Auchan ça c'est pour les yeux parce qu'ils sont pas très grands et c'est non pour le visage j'utilise ce pour bébé parce qu'honnêtement j'ai acheté le premier prix là de chez Auchan et c'est juste ça ça tue le visage ça fait trop mal c'est un truc de malade donc du coup je les utilise pratiquement plus j'essaye de les terminer j'ai quand même deux paquets donc je les utilise plus franchement ils me tue le visage donc voilà ce qui est pour le démaquillage oui chérie j'ai acheté cette crème pour l'hydratation donc c'est une crème nocibé sensitive focus donc crème riche épaisse fleur de coton et réglisse donc peau réactif honnêtement je sais je suis mitigé je trouve qu'elle hydrate mais pas autant que j'en ai besoin vous voyez alors que j'avais dit à la vendeuse je veux vraiment une crème qui me mais qui met qui a une hydratation de fou parce que mon visage il en a vraiment besoin et c'était ça dans l'organe qui était vraiment fait pour mais honnêtement je ne trouve pas qu'elle m'hydrate assez donc à l'intérieur c'est quand même je trouve que c'est quand même assez épais assez épais donc je trouve pas ça hyper hydratant je trouve que ça hydrate pour quelqu'un qui a une peau sèche mais moi j'ai une peau très sèche et déshydraté ça m'hydrate mais pas au top à part ça elle rentre bien dans la peau elle est pas cher elle est à moins de 20 euros c'est quand même un bon contenant c'est 50 millilitres c'est pas déconnant elle hydrate bien elle pénètre bien la peau vous n'avez pas un effet gras ou quoi que ce soit il n'y a pas de souci moi c'est juste qu'elle m'hydrate pas assez parce que j'ai une peau vraiment extrêmement sèche et encore plus en hiver encore une fois c'est ma belle soeur qui est venue chez moi et en fait elle avait cette crème de chez benefit donc c'est une crème hydratante pour peau extrêmement sèche donc c'est mon cas elle se présente comme ceci et du coup en fait je l'ai utilisé mais pas trop parce que j'essaie de terminer l'autre parce que j'aime pas le gaspillage merci mon cas donc elle est top je l'ai essayé avec mon chéri je l'ai essayé avec ma belle soeur donc elle l'a fait essayer et j'ai juste mais sur kiffe sur kiffe elle m'a hydraté la peau un truc de fou ma peau n'était pas sèche je l'avais plus ça me brûlait pas j'avais pas mal c'était juste top je l'ai kiffé et du coup ben ils ont fait une promo c'est moi 25% le centre c'est le produit benefit et du coup j'ai acheté le coffret donc il y a la crème il y a le produit pour sourcils vous avez un mini sérame et vous avez une mini crème pour les yeux donc franchement c'était top du coup je l'avais pris et honnêtement honnêtement j'ai adoré elle est vraiment trop bien j'ai hâte de terminer celle-ci du coup pour pouvoir vraiment me consacrer à 100% à l'autre et je l'aime trop donc si vous avez une peau sèche déshydratée ce que vous voulez moi le coffret je l'ai payé 45 euros c'était à moins 25% si vous avez une promo chez sephora ou quoi foncez vraiment les yeux fermés si vous avez une peau desséchée ou quoi elle est top 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 j'aurais jamais pensé essayer les produits de chez benefit produits soins mais du coup comme je l'ai testé avant enfin voilà j'ai foncé les yeux fermés maintenant je vais vous parler un peu du corps donc j'ai terminé le cottage mais ça c'est une tuerie au monnaie mais ça sent tellement bon oh mon dieu ça a une odeur et ça reste sur le corps moi j'ai pas racheté encore parce que j'ai beaucoup de gel j'en ai au moins une dizaine de gel douche différents à finir que j'ai même pas encore commencé d'ailleurs j'en achète beaucoup de chez Eve Rocher j'en achète beaucoup le Hawaï les trucs comme ça le Ushuaïa pardon le Ushuaïa je sais pas comment ça s'appelle du coup mes placards de salle de bain sont pleins du coup je me suis dit non achète pas maintenant fini tes stocks parce que j'en ai pas mal là j'en ai au moins pour au moins facile 6 mois et une fois du coup t'as tout terminé bah là tu rachètes ce que t'as vraiment aimé et du coup là j'utilise les Eve Rocher il y a celui-ci il y en a un autre donc celui-ci c'est clémentine épice ils sont trop bons aussi ils sont trop bons ils sont vraiment la en fait ils sont ils sont sucrés ils sont pas vraiment clémentines ils sont pas vraiment la clémentine mais ils sont sucrés ils sont on sent un peu les épices franchement il est trop bien et il y a l'autre aussi aux fruits rouges ils me semblent pareil ils sont trop bons et alors cette crème qu'ils ont sorti pendant les périodes de Noël avec le gel douche et tout au gel douche je l'ai fini je l'ai terminé c'est trop bon donc c'était Soryxellir bois sensuel malheureusement ah non mais ça c'est la vie ça avant d'aller dormir je m'en mets c'est de la crème celle-ci c'est le seul truc qui me reste le gel douche je l'ai terminé le produit pour les mains je l'ai fini c'est des petits coffrets à 6 euros c'était vraiment pas cher et franchement s'ils les ressortent ceux-là dès que j'ai terminé mon stock je les rachète ça sent trop bon ça et le côté de j'ai adoré donc j'utilise aussi de la marque Gloss donc vous avez le gel douche vous avez le lait pour le corps et vous avez l'exfoliant pour le corps et vous avez le sel du bain le sel de bain je l'ai presque terminé à chaque fois que je me ferme j'en mets celui-ci il est plutôt bien ça agresse pas la peau c'est vraiment doux c'est doux vous voyez c'est comme ça c'est un peu gluant ça sent en fait ça ça sent les fleurs ça sent les roses honnêtement ça sent la rose ça sent bon ça reste pas très 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 longtemps sur l'odeur mais ça sent trop bon c'est super agréable à utiliser donc vous avez le gel douche vous avez le lait corps le lait corps pareil il est hydratant donc voilà ceux-là je les ai entamés donc il faut que je les termine c'est pour ça que je vous ai dit j'en ai pas mal j'ai aussi une autre gamme au huile d'argan dans la gamme Gloss aussi que j'ai entamé pour finir donc voilà c'est pour ça que pour l'instant j'ai beaucoup de choses à finir je ne vais pas acheter tout de suite à part ça en termes de zéro voilà les deux que j'utilise les hauchoyages je les adore je les achète depuis très longtemps j'achète toujours sans sel d'aluminium et sans alcool et ça c'est ingrédient d'origine naturelle et celui-ci un quart de crème hydratante déodorant zéro alcool 0% sel d'aluminium parce que moi je suis très sensible au niveau de mon visage au niveau de mon corps et ça me brûle donc je fais toujours attention qu'il n'y ait pas ces cochonneries donc ça c'est le sel de bain qui va avec l'autre gamme de gloss qui est très bien aussi je l'ai trouvé je l'ai oublié et il y a aussi les gommages pour le corps de chez Yves Rocher franchement ils sont top en fait les graines elles sont petites ça gomme bien ça agresse pas la peau pour ceux qui ont la peau sensible et vous avez plein de parfums et on est quand même pas cher et vous avez tout le temps des moins 50 et tout chez Rocher donc ça vaut trop le coup donc moi je les adore j'en avais pris au moins 5 ou 6 là c'est mon dernier qui est encore fermé mais du coup c'est mon dernier mais comme je vous ai dit j'avais fait beaucoup de stock en fait je craquais j'ai acheté j'ai acheté au final je me suis retrouvé avec les placards pleins et là en fait j'ai envie de récupérer de la place donc c'est pour ça que je vide mes placards avant de pouvoir racheter ceux qui me plaisent et j'achèterai au fur et à mesure à partir de maintenant dès que j'ai bientôt terminé je rachète un mais voilà bon bah écoutez cette vidéo arrive à sa fin avec le petit crapaud viens dire au revoir viens dire au revoir hop alors on vous dit à bientôt on vous fait des gros bisous oui fais des gros bisous fais comme mouah oh elle est tellement fascinée par tout ce que je mets sur la table elle est cette fille elle va être aussi passionnée que moi par le make-up c'est un truc de fou tous les jours elle me met mes placards et elle me fouille mes placards enfin bref si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker, partager n'hésitez pas à laisser des commentaires je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous Sous-titres par Jérémy Diaz